Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo témoignage. Vous savez, le genre de petite vidéo que j'aime faire de temps en temps pour partager avec vous mes souvenirs et mes anecdotes. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de Black & White. Alors, je sais, j'avais déjà consacré une vidéo à ce magazine il y a... Il y a quand même quelques années maintenant, puisque c'était une des toutes premières vidéos que j'avais faites. Et c'est vrai que ce magazine m'a accompagné pendant plusieurs années et j'en garde d'excellents souvenirs. Et je pense très certainement que si aujourd'hui j'aime partager ma passion, si je me suis mis à écrire des articles, c'est parce que j'ai lu les articles de Laurent Oppmann. Et si je me suis mis à faire des montages sur Photoshop, si j'ai appris à utiliser Photoshop, c'est grâce au montage et à la mise en page, à l'univers graphique de Christophe Boulmé. Donc vraiment, c'est la conjugaison de ces deux personnes qui a fait naître chez moi pas mal de choses au final. Et j'avais envie aujourd'hui de partager avec vous ce magazine, parcourir un petit peu certains anciens numéros, parce que j'ai la chance d'avoir la collection complète du magazine. Et peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce magazine, qui en ont simplement entendu parler, mais sans plus, peut-être que pour vous, ça va être l'occasion de découvrir le magazine officiel de Michael Jackson pendant presque dix ans. Et ça n'est pas rien, parce que c'était une équipe française. Et oui, et je voulais commencer aujourd'hui avec vous par, tout simplement, le numéro que j'ai découvert en premier. Voilà, le premier exemplaire de Black & White que j'ai acheté. Alors, ce n'était pas le numéro un. C'était le numéro six, qui est magnifique. Regardez-moi cette superbe couverture. Donc déjà, à l'époque, quand j'ai découvert ça, que j'ai vu cette couverture, waouh, il y avait vraiment quelque chose, quoi. Ce visage de Michael, cette mise en page, ces couleurs. On sentait que ce n'était pas le petit magazine un peu bidon. Non, non, là, on était vraiment en présence de quelque chose de, déjà graphiquement, très beau, je trouve. Et moi, je l'avais acheté. Alors, je l'ai acheté à l'intermarché de Mamerse dans la Sarthe. Voilà, je me souviens encore. Donc déjà, cette couverture qui était splendide. Et alors, quand on ouvre, voilà, à l'époque, remettez-vous un petit peu dans le contexte de l'époque. C'est vrai que je le répète souvent, mais pas d'Internet. Juste six chaînes de télévision. Pour avoir des news de Michael Jackson, pour avoir des informations, c'était très compliqué. Parce que s'il y avait une cérémonie comme les Grammy Awards, etc., à cette époque, je n'ai pas souvenir que c'était retransmis à la télévision française. Donc, on n'avait pas d'image. Donc, la seule manière de découvrir, c'était dans les magazines, dans la presse. Et des fois, on allait découvrir sur une page, on allait découvrir une photo, un petit article. Mais ce n'était vraiment pas grand-chose. Et ça m'est arrivé, certaines m'ont fous aussi, d'acheter un magazine entier juste pour une photo ou un tout petit article qu'on avait vu à l'intérieur. Et donc, quand j'ai découvert, moi, un magazine entièrement consacré à Michael Jackson, waouh ! Parce qu'avant ça, il y a eu à l'époque Photo Rock, les plus anciens se souviendront, mais Photo Rock, déjà, il n'y avait pas eu beaucoup de numéros. Et honnêtement, ça n'avait pas la qualité de Black & White. Là, quand on ouvre, regardez déjà la superbe photo de Michael avec Bubbles. avec Bubbles, personnellement, à cette époque, je ne connaissais pas cette photo. Vous voyez ? Tout était une découverte parce que c'était extrêmement compliqué de voir des photos inédites, d'obtenir des chansons rares ou inédites. C'était très, très, très compliqué. Donc, quand j'ouvre et que je découvre ça, déjà, je me dis waouh ! Tu prends déjà une claque. Et alors, quand je me suis mis à le feuilleter, vous voyez, là, on tombe sur des news et toutes les news parlaient de Michael Jackson. Et d'ailleurs, toutes les photos qui étaient dedans, la plupart, j'ai découpées, en fait. Je les ai découpées. Là, c'est un exemplaire que j'ai racheté par la suite. Et voilà. Donc, moi, je l'avais acheté, déjà, parce que la pochette était splendide et en plus, il parlait de l'interview que Michael avait donnée à Oprah Winfrey que j'avais vue à la télévision parce qu'on avait la chance d'être abonné Canal+. Voilà. Donc, j'avais vu le concert Dangerous Tour à Bucarest et j'avais vu l'interview donnée à Oprah Winfrey. Donc, j'avais acheté au départ ce magazine parce qu'il revenait, en fait, sur toute cette interview. Et en plus, je découvrais plein d'actualités que je ne connaissais pas. Vous voyez, par exemple, la prestation de Michael Jackson au gala d'investiture de Bill Clinton. Je ne connaissais pas ça. Voilà. Et vous voyez les photos des backstage ou ça, mais moi, je ne connaissais pas. donc, c'était un grand moment la découverte de ce magazine. Voilà, les American Music Awards. Ça, moi, je n'avais pas vu à la télévision. et la seule manière de savoir, de vivre un petit peu par procuration, de découvrir l'actualité de Michael Jackson, ses prestations à la télé, etc., la seule manière de faire, c'était dans la presse et c'était de lire, on lisait la description de la prestation, de la soirée, etc. Et on découvrait les photos et on essayait de s'imaginer. Ça avait un charme en particulier et c'était drôle, du coup, quelques années plus tard marquant, et bien finalement, on découvrait les images de ce qu'on avait vu en photo des années avant. Ouais, c'était marrant, c'était vraiment une autre époque, complètement. Et donc, voilà, aussi au Grammy Awards, parce que Michael avait fait toute la tournée des cérémonies américaines et, voilà, moi, je découvrais tout ça, quoi. Et tout ça à travers, encore une fois, des photos inédites qu'on ne voyait rarement dans les autres magazines, voire pas du tout. Et une belle mise en page, vraiment quelque chose de qualité, quoi, je trouve. Et ça se ressent encore aujourd'hui quand on feuille le magazine. Et donc, il y avait, voilà, les fameux posters, toujours, il y avait deux posters recto verso au centre du magazine. et ça, c'était, voilà, tout le monde a détaché les posters de leur black and white pour les accrocher sur les murs de leur chambre. Je l'ai fait, moi, étant ado. Donc, c'est drôle de revoir tout ça parce que ça fait un moment que je n'avais pas feuilleté mes black and white, donc c'est sympa de se replonger là-dedans. Voilà, les photos qui parlaient, bah oui, du making of de Leave Me Alone, les paroles de Someone Put Your Hand Out qu'à l'époque, je ne connaissais pas. Donc, à l'époque, j'avais les paroles d'une chanson que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais entendue. C'est assez drôle. Ah oui, les revues d'albums, ouais, effectivement, je me souviens de ça, ouais, où il parlait un peu des autres albums, alors, soit des Jacksons parce que c'était moins connu à l'époque, ou soit des autres membres de la famille Jackson, donc là, en l'occurrence, Jermaine, ouais. Ah, c'est très drôle. Ah, bah voilà, la... Ah oui, alors c'est drôle, ça, je ne me souvenais pas. Au début, ça s'appelait la mini boutique. Ah, ça, c'est drôle, tiens. Je ne me souvenais pas de ça parce qu'après, c'est devenu la maxi boutique, mais ça tenait sur deux ou trois pages selon les numéros, donc là, effectivement, le fait que ça tienne sur une page, ils appelaient ça la mini boutique et il y avait la rubrique Le Saviez-vous ? Alors ça, moi, j'étais très friand de cette rubrique parce qu'on apprenait plein d'anecdotes et déjà à cette époque, j'adorais les anecdotes. Ça m'est resté puisqu'aujourd'hui, j'aime bien chiner des petites anecdotes que j'essaie un peu de disséminer dans mes vidéos. C'est vraiment quelque chose que j'adore et je crois que c'est né avec cette rubrique Le Saviez-vous ? parce que j'adorais découvrir des petites anecdotes, des petits trucs qui nous donnaient... Ah ouais, ça, c'est un grand, grand kiff, ça, les anecdotes, j'adorais ça. C'est un peu drôle de revoir ça. Et oui, il y avait le saloon. Alors le saloon, c'était l'endroit où on envoyait un petit mot avec ses coordonnées pour pouvoir correspondre par courrier avec d'autres fans. Et oui, puisqu'à l'époque, voilà, pas d'internet, donc c'était la lettre, le timbre et on envoyait à quelqu'un, on attendait qu'il nous réponde peut-être une semaine, quinze jours, trois semaines après. et il y avait certains fans qui posaient avec leur collection, qui montraient leur chambre et alors, des fois, je bavais parce que j'en voyais certains qui avaient des posters avec des photos que je ne connaissais pas. Ça me faisait envie parfois. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai commencé à cocher plein de trucs aussi dans ma chambre par mimétisme, en fin de compte, pour refaire un peu ce que je voyais dans le magazine. Et il y avait, ah oui, ben voilà, la rubrique collector. Alors, ça, c'était mon rendez-vous. Ça, c'était une de mes rubriques préférées. Et donc, comme c'est le premier numéro que j'ai acheté, c'est les premiers collector que j'ai découvert parce qu'à cette époque-là, voilà, j'étais jeune. J'avais quoi ? J'avais douze ans à l'époque, douze ans et demi. La notion de collector, tout ça, ça ne me parlait pas. Et c'est avec ce magazine que j'ai découvert qu'il existait du coup des disques, des objets publicitaires, des trucs qu'on pouvait acheter à l'effigie de Michael et qui était rare. Donc, c'est là que j'ai commencé à apprendre la notion de collector. Et alors là, c'est drôle puisqu'il y avait le picture disc test pressing de Dangerous qui était présenté comme étant un des disques les plus rares de Michael Jackson. Et c'est drôle puisque je l'ai acheté bien des années plus tard. Vous le savez, j'avais fait une vidéo pour présenter le déballage. J'avais fait le unboxing. En ouvrant ce paquet et en découvrant cet exemplaire, il y a toute cette nostalgie qui m'est revenue et ça a été un grand moment. Mais depuis, je l'ai revendu. On reçoit cet objet, on est super content, on le découvre, il y a une émotion, il y a quelque chose. C'est indéniable. Mais après, qu'est-ce qu'on fait ? On le range dans son étagère et on ne le ressort pas ou on va le ressortir dans six mois parce qu'à un moment donné, on a envie de se replonger un petit peu dans certains objets. C'est vrai que je n'accroche pas mes disques, je ne les mets pas, je ne les expose pas, pardon, c'est ça que je voulais dire. Je ne les expose pas dans ma pièce, je ne fais pas ce genre de choses. Donc moi, c'est rangé en fait. Et je me suis dit, j'ai acheté ça à un certain prix en plus, puis au final, j'en fais quoi ? Je n'en fais rien. Et du coup, je l'ai revendu. Je ne l'ai plus depuis. J'ai revendu mon exemplaire. En revendant cet exemplaire, je me suis rendu compte que finalement, je n'avais plus cette passion pour la collection plus comme avant. Parce que je me rends compte qu'on amasse des objets dont on ne fait pas grand chose. Et moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas d'enfant, donc je ne sais même pas à qui je vais léguer ça. Donc maintenant, j'ai un certain détachement envers tout ça. Et c'est comme ça que je me suis mis à revendre certaines choses, certains objets, parce que je n'ai plus tout à fait la même... Oui, je n'ai plus la même passion pour la collection. J'ai toujours énormément de passion pour Michael Jackson. Voilà, je continue ma chaîne, j'ai toujours des idées, des projets, etc. Mais la collection, j'ai vraiment mis ça de côté. Et donc, c'est drôle parce que c'est avec ce numéro que j'ai découvert un collector qui m'a donné envie de collectionner. Et 20, 30 ans, même plus tard, c'est la vente de ce collector qui m'a coupé l'envie de collectionner. Un peu comme si j'avais refermé quelque chose, refermé un livre. Il y avait aussi la fameuse jaquette du Dangerous Tour à Bucarest qui avait été retransmise à la télé. Et donc, on avait la jaquette qu'on pouvait découper et mettre dans le boîtier VHS puisqu'à l'époque, on enregistrait ça sur des VHS. Et ouais, moi, je l'avais découpée. J'ai ma cassette avec cette jaquette. Et en fait, j'ai été après des années sans acheter un Black & White parce que du numéro 6, après, je me souviens avoir acheté le numéro 11. Donc en gros, il y a eu un petit peu plus d'un an pendant lequel je n'ai pas acheté le magazine. C'est à partir de ce numéro-là, à partir du numéro 11 où là, après, j'étais infidèle du magazine. Et c'est là où je me suis mis à le racheter. Et alors là, c'était l'exemplaire avec déjà des superbes posters. Et il y avait les fameux petits stickers. Alors pareil, mon exemplaire, je l'avais découpé parce que alors ça, je me souviens, cette photo-là de Billie Jean, je l'avais accrochée dans ma chambre parce que je la trouvais magnifique. Et pareil, les stickers, je les avais foutus sur mes cahiers d'école. Je m'en souviens. C'était vraiment un magazine de qualité, je trouve. Par rapport à ce qui pouvait se faire à l'époque, parce que là, on était au milieu des années 90, des fois, les mises en page, le choix des photos, alors déjà, c'était souvent des photos qu'on avait vues et revues, mais même la mise en page, ça ne faisait pas du tout soignée comme Black & White. Ce n'était pas du tout pareil. Là, on a vraiment quelque chose de propre, de mise en valeur. En plus, on avait un super contenu parce que les articles de Laurent Hoffman, j'adorais, je dévorais ce magazine à chaque fois que j'achetais un exemplaire. À la base, c'était des fans de Michael Jackson qui avaient fait un magazine. Je trouve que c'est peut-être pour ça aussi que le magazine était si efficace et qu'il nous parlait vraiment... Là, on avait les photos en avant-première du teaser de l'album History qui n'était pas encore sorti, mais on avait les photos. Pareil, à cette époque, il n'y avait pas d'extrait vidéo, c'était des photos. À partir des photos, on essayait de se faire un film de ce qu'on allait voir. On faisait énormément marcher notre imaginaire parce qu'on se basait sur pas grand-chose pour essayer d'imaginer dans notre tête ce qu'on allait voir et ce qu'on allait entendre. Voilà. Et là, donc, on avait la maxi boutique qui, cette fois, tenait en deux pages où on pouvait acheter des anciens albums, Dancing the Dream, le pack australien avec le CD bonus de Dangerous. Voilà. Là, ouais, ouais, c'était... Oh là là. Ah, cette photo, je me souviens, je l'avais découpée aussi. Ouais, c'était drôle. monsieur, je sais tout, ça, c'était cool. Monsieur, je sais tout, c'était la rubrique où si on avait une question, quelque chose qu'on se posait sur Michael Jackson, on écrivait à la rédaction et parfois, notre question figurait dans le magazine et on avait la réponse du magazine. Donc, on pouvait se poser des questions sur plein de choses. Il y avait vraiment de tout dans les questions et en même temps, moi, ça me permettait aussi d'apprendre des choses. Déjà, à cette époque, j'étais très friand d'apprendre. tout était nouveau donc j'avais vraiment une soif d'apprendre à ça aussi, cette photo-là. Je me souviens, je l'avais découpée, je l'avais accrochée. Parce qu'ils ont eu la chance d'attirer l'attention de Michael Jackson qui par la suite leur a ouvert ses archives. donc ils ont pu comme ça après piocher dans des photos qu'on ne voyait pas ailleurs et ça a été une grosse valeur ajoutée au magazine. C'est clair, c'est indéniable. Alors après, oui, il y a ce numéro là, qui m'a énormément marqué. Je crois que c'est vraiment le numéro qui m'a le plus marqué du magazine. C'était celui-là. C'était le numéro 12 qui était sorti en décembre 94. Donc on était un peu plus de six, enfin à peu près six mois avant la sortie d'E-Story. L'équipe du magazine avait eu la chance d'aller dans les studios Hit Factory à New York où ils avaient vu Michael Jackson et ils avaient écouté en avant-première des titres de E-Story qui allaient sortir six mois plus tard. À cette époque où tout le monde attendait le nouvel album de Michael Jackson, il y avait une vraie effervescence, en tout cas pour moi j'attendais mes deux fous et j'avais découvert ce numéro où ils nous racontaient leur périple à New York, leur rencontre avec Michael, leur rencontre avec Bruce Willen, le compte-rendu de leur écoute de certains titres qui allaient sortir six mois plus tard. Moi j'étais dingue. History, donc déjà on avait le titre de l'album Exclusivité mondiale. Alors déjà d'une part, vous voyez ça, ce magnifique montage qui avait été fait par Christophe Blumet, donc le directeur artistique du magazine et qui avait été offert à Michael quand ils sont allés à New York pour le voir au studio d'enregistrement. Donc déjà, ce montage, moi quand je l'ai vu, j'ai fait waouh ! Voilà, c'est déjà typiquement un des trucs qui m'a donné envie d'apprendre Photoshop, d'apprendre à utiliser Photoshop. et il y avait la façon d'écrire de Laurent Hauptmann qui était, je trouve, très prenante. On avait, quand on lisait ses articles, notamment celui-ci, on avait vraiment la sensation d'être avec eux et qui faisait rire. Il mettait beaucoup d'humour dans ses articles et ça, j'adorais ça. Il y avait vraiment une patte, il y avait quelque chose et j'ai dévoré ses articles. Et cet article-là, ça j'avais kiffé vraiment parce qu'on sentait leur tension, leur attente de rencontrer Michael. Il y avait un côté très, très qualitatif même dans leur choix des photos. Ce n'était jamais des trucs faits à l'arrache. Non, c'était toujours très soigné. L'interview de Bruce Swedeen, aujourd'hui, c'est une saveur particulière parce que j'ai eu aussi la chance d'être en studio un jour avec Bruce Swedeen. Donc ça, c'est une saveur particulière aujourd'hui quand je vois ça. Et là, voilà encore des photos du teaser de History. Regardez, encore une belle photo en pleine page. Voilà. Et ça, on ne voyait pas ailleurs. C'était... Il n'y avait que eux qui avaient ce type de photos. Donc c'est ça qui rendait vraiment ce magazine splendide. On avait une charte graphique qui était très belle, très soignée. On avait une super plume de Laurent Hopman et on avait le style de Christophe Boulmet qui était... qui donnait vraiment une plus-value à tout ça, qui enveloppait tout ça dans quelque chose de très beau. Ah ouais, ah puis alors ça, ouais, alors ça. Ah ouais. L'Ordre des Chevaliers du Neverland. Alors ça, c'était... C'était le fan club qui avait été créé par les équipes du magazine qui s'appelait donc L'Ordre des Chevaliers du Neverland. Et quand on était membre de ce fan club, alors déjà, on recevait des goodies exclusifs. On avait la petite carte, on avait le petit... le petit écusson qu'on pouvait coudre sur un vêtement. Il y avait le bloc-notes aussi, donc pareil, il est figé avec une belle photo de Michael, etc. Et on recevait peut-être tous les deux mois, je ne sais plus exactement. On recevait en fait par courrier, oui, encore à cette époque, on recevait des news exclusives qu'on avait en avance. Donc on avait des news exclusives, on avait aussi une boutique exclusive avec beaucoup plus de choix que dans la maxi boutique, la boutique du magazine. la boutique du fan club, on avait vraiment beaucoup, beaucoup de choix en termes de disques, en termes de produits, divers et variés et on avait vraiment l'impression de faire partie d'un club quoi, quelque chose d'un club fermé, un truc un peu exclusif. Ça aussi, je l'avais découpé celle-là, ouais, ouais. Donc on avait en retrouvé toujours les mêmes rubriques au fur et à mesure des numéros avec toujours du contenu nouveau. Enfin moi, il y a plein de choses que j'ai apprises grâce à ce magazine, ça c'est évident. Alors ça, c'est un autre numéro qui m'a marqué, donc c'était le numéro d'après, où là vraiment on avait encore plus d'infos exclusives à propos de l'album History. Mais il y avait surtout, alors au-delà de cette photo, je me souviens, quand j'ai acheté cet exemplaire, j'ai trouvé cette photo superbe. Mais il y avait surtout, en attendant la tournée avec Michael, voilà, la tournée History, parce qu'on savait qu'il y aurait une tournée, donc, alors ce qui rajoutait une hype supplémentaire pour moi. et donc j'avais lu cet article et à la fin, je m'étais dit, ouais, c'est peut-être mieux quand même d'aller en tribune parce qu'il disait dans l'article que si vous vouliez profiter le concert dans de bonnes conditions, au calme, sans être poussé, etc., valait mieux aller en tribune, en gradin, etc. et c'est suite à la lecture de cet article que quand Michael est venu à Paris, j'ai dit à mes parents, enfin à ma mère en l'occurrence, de commander des places plutôt en tribune et pas en fosse parce que j'avais lu cet article. Même encore aujourd'hui, quand tu le parcours, tu te dis, waouh, il y avait plein de superbes clichés, des clichés des coulisses, des backstage, des trucs vraiment... Ah oui, alors ça, je me rappelle, l'intrus maléfique, ah oui, pas loin de 30 ans plus tard, je me souviens encore de l'endroit où est l'intrus maléfique. En fait, sur la pochette d'Angerous, ils avaient mis un intrus qu'il fallait trouver et si on le trouvait, on envoyait par courrier, on pouvait gagner des collecteurs, etc. Et je me souviens là avoir détaillé cette pochette mais pendant je ne sais pas combien de temps pour trouver l'intrus et j'avais fini par le trouver. En fait, il est là. Je me souviens encore, c'est dingue. Vous voyez, au-dessus du petit Michael qui est sur... le Michael jeune qui est sur un petit bateau, juste au-dessus, sur le bas du pilier qui représente une statue, ils avaient mis l'incrustation de la photo de Janet, la fameuse séance, vous savez, où elle a les bras relevés et où son compagnon de l'époque lui tient la poitrine. Et je me souviens encore où est cette intrus, c'est drôle. Toujours la maxi... Ah oui, bah oui, ça voilà, ça je l'ai acheté dans la maxi boutique, ce pack. c'est comme ça que j'ai découvert avec la fameuse petite cassette, j'ai découvert la chanson inédite, Someone put your hand out et... Ah ouais, ça ouais, oh là là, le... la nostalgie quand je revois tout ça, purée. Et il y avait, ah oui, la rubrique ça n'arrive pas qu'aux autres qui était arrivée un petit peu après cette rubrique où en fait, des fans racontaient comment ils ont réussi à rencontrer Michael et donc avec ce titre qui disait mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors moi, je rêvais en lisant ça et je voyais leurs photos avec Michael, ils se sont rencontrés Michael et... Ouais, bah ouais, bien sûr, forcément, ça crée des envies, ça crée plein de souvenirs de tout ça. Franchement, cette mise en page, je trouve qu'elle a pas du tout mal vieillie. C'est encore super propre, super pro, très classe, vraiment, ça n'a pas du tout mal vieillie, je trouve. Et alors après, j'avais commandé certains anciens numéros voilà, par exemple, le numéro 2, je crois qu'à un moment donné, il y a dû en avoir de nouveaux disponibles ou je ne sais plus, enfin, j'avais commandé ça, le numéro 2 que je n'avais pas acheté à l'époque donc que je ne connaissais pas et là, c'était, ah bah oui, bien sûr, donc ça, c'était le numéro 2, celui-là, c'était le numéro 2 et c'est le premier numéro où il y a eu la rubrique collector. La rubrique collector est apparue dans le numéro 2 et ils avaient fait comme fort parce qu'ils avaient présenté le It History Book, et le Bad Mixes. Quand j'ai découvert ce numéro 2, donc je l'ai découvert peut-être en, bah après sa parution, donc peut-être, je ne sais pas, en 95, je ne sais plus exactement, mais quand j'ai découvert ce numéro et que j'ai découvert la couverture du Bad Mixes, la pochette, mais je suis devenu fou, j'ai été fasciné par cette pochette, vraiment, et très longtemps, je me suis dit, il faut que j'achète, il faut que j'achète ce disque. Donc j'ai fini par l'acheter, j'ai acheté les deux versions, et même encore aujourd'hui, quand je regarde cette pochette, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc que je kiffe absolument sur cette pochette. Je ne saurais pas expliquer quoi, la photo, je la trouve splendide, pourtant Michael est de dos, on ne voit même pas sa tête, mais je trouve la photo géniale, je ne sais pas, elle me plaît toujours autant. Et il y avait le numéro 3, ben oui, bien sûr, le numéro 3, où il y avait le reportage, où ils avaient assisté à un concert, où ils avaient réussi à prendre des photos, Christophe Boulmé avait réussi à prendre des photos, des superbes clichés. D'ailleurs, je vous invite à acheter son livre à Christophe Boulmé, qui est un superbe livre, où il raconte un petit peu, justement, toute son aventure, black and white, plein d'anecdotes sur tout ça, sur toutes ces années. Et c'est superbe, c'est un superbe livre, je vous le conseille vraiment. Voilà. Et ouais, il avait vraiment pris des superbes clichés. Très, très beaux clichés. Et moi, ça a été vraiment un truc que j'attendais impatiemment. À chaque fois, j'allais chez le marchand de journaux, quand je savais que c'était la période de sortie du numéro, j'allais chez le marchand de journaux, et parfois, quand j'y allais, il n'était pas encore dispo, et donc je rentrais chez moi et je revenais un jour ou deux jours après et je regardais de nouveau dans les rayons si je trouvais le magazine. Et quand enfin je le trouvais, alors déjà, tu découvrais, tu vois, tu prenais le magazine, tu découvrais déjà une photo inédite. Alors là, déjà, tu avais le coup d'œil, tu savais plus ou moins ce que tu allais découvrir dans le magazine. Et moi, mon rituel, à chaque fois, c'était de retourner le magazine, d'ouvrir et juste jeter un coup d'œil sur les collecteurs. Je ne détaillais pas forcément, je ne détaillais pas le texte, etc. Non, juste retourner le magazine, jeter un coup d'œil sur les collecteurs et je savais déjà plus ou moins ce que j'allais voir. Et après, je refermais le magazine, j'allais le payer et je rentrais chez moi et je m'installais et je découvrais le magazine et je, voilà, j'ouvrais les pages et je découvrais petit à petit. En général, je le feuilletais d'abord pour voir les photos et après, je recommençais du début et là, je commençais à lire les articles. C'était mon rituel, ça. Ouais, tout ça, c'est... Ah ouais, puis la maxi boutique parce que moi, je rêvais en voyant la maxi boutique. Chaque fois, je me disais, j'aimerais bien acheter ça, j'aimerais bien acheter ça et bon, après, de temps en temps, j'arrivais à convaincre mes parents mais pas toujours. D'ailleurs, il y a une anecdote. Je pense que maintenant, il y a prescription donc si Laurent Hoffman ou Christophe Boulmet regardent cette vidéo, mais bon, il y a prescription. Je ne sais plus dans quel numéro, il y avait des articles de la maxi boutique qui m'intéressaient et j'avais essayé de convaincre mes parents, notamment ma mère, en général, c'était ma mère qu'il fallait convaincre s'il pouvait, voilà, s'il acceptait de m'acheter tel et tel article. Alors là, je finis par dire OK. Donc, j'avais découpé, voilà, mon petit coupon, je l'avais découpé, j'avais rempli ce que je voulais, etc. Une semaine se passe, deux semaines, trois semaines, quatre semaines et donc au bout d'un mois, c'est quand même bizarre, je n'ai toujours rien reçu. Tous les jours, j'allais à la boîte aux lettres et voir si j'avais le petit coupon de la gardienne de l'immeuble pour dire vous avez un colis qui vous attend à l'accueil et je n'avais rien. Au bout d'un mois et demi, je finis par dire bon, je prends une feuille et je me mets à écrire à l'équipe de Black & White en disant voilà, j'ai commandé tel et tel article dans tel numéro de Black & White, je n'ai toujours rien reçu, comment ça se fait, etc. Peut-être qu'un jour après, je reçois une réponse de leur part en disant désolé, on n'a pas de trace de ça, écoutez, pour nous excuser, on vous envoie un bon d'achat de la, je crois que c'était à hauteur de la valeur des objets que j'étais censé avoir acheté. Donc pour le coup, vraiment cool quoi les mecs. Donc avec, je m'étais acheté, je crois que je m'étais acheté des anciens numéros de Black & White et je m'étais acheté aussi des trucs dans la boutique du fan club. Et quelques temps après, je ne sais plus pourquoi, il y a un truc où ma mère me dit va voir, ça doit être dans mon sac. Je vais dans son sac, j'ouvre son sac et qu'est-ce que je découvre ? Dans le fond du sac, je découvre la lettre avec mon bon de commande et en fait, ma mère n'avait jamais envoyé cette lettre. Elle était arrivée dans le fond de son sac. je pense très sincèrement qu'elle l'avait oublié et du coup, j'ai reçu un bon d'achat pour des trucs que je n'ai jamais acheté. Et ça, je voulais vous montrer aussi parce qu'il y avait eu les hors-série. Les hors-série, eh oui, voilà, de Black & White, les hors-série qui là, c'était une sorte de, oui, c'était une petite biographie en fait de Michael qui racontait un peu sa carrière, son parcours et ça, c'était un super numéro, ça, le hors-série, j'avais beaucoup aimé le premier, je l'avais lu et relu et re-relu et à cette époque, je me souviens que j'avais recopié la bio en fait qui était dans ce numéro-là, je l'avais recopié mais en modifiant un peu les phrases pour faire genre c'est moi qui l'ai écrit. C'est drôle le matin que j'y pense, je me rappelle. Donc déjà, à cette époque, j'avais ce truc de dire il faut que je raconte, il faut que je partage, il faut que je... C'est marrant, c'est vraiment né avec ce magazine. Ils avaient fait un numéro 2. Alors pour le coup, j'aimais moins la photo. Je ne sais pas, peut-être trop féminin, je n'aimais pas spécialement cette photo mais par contre, on avait la deuxième partie où là, ça parlait de la partie de mémoire, c'était la partie bad et la partie dangerous. Ouais, c'est ça. Et toujours avec des super clichés. Ouais, c'était très très beau ça. Ils avaient fait aussi un troisième hors-série mais qui lui était plus classique. On était plus dans la mise en page classique du magazine où là, lui était spécial History Tour. Donc là, ça ne parlait vraiment que du History Tour avec les photos de la tournée, plein d'anecdotes, etc. Vraiment, ouais, vraiment quelque chose de très soigné. Je me répète, c'est vrai que je dis un peu toujours la même chose mais c'est vraiment ce que je pense de ce magazine. Il y a un numéro que je voulais vous montrer avant qu'on termine un peu cette vidéo. Je vais vous raconter une petite anecdote déjà. Vous savez donc que j'avais consacré une vidéo au magazine. J'étais en train d'écrire ma vidéo sur le magazine Black & White et je reçois à un moment donné un message de Laurent Hopman qui m'envoie un très gentil message en me disant « Ah, écoute, je découvre ta chaîne YouTube, je découvre tes vidéos, c'est super bien, continue. » Voilà un gentil message d'encouragement et alors déjà Laurent Hopman qui m'écrit je lui dis « Merci, j'étais fan de ton travail, vraiment, Black & White ça a été un truc de fou pour moi. Bon bref, il a dû l'entendre 100 fois mais bon. » Et je lui dis « Écoute, c'est dingue que tu m'envoies ce message parce que justement en ce moment je suis en train d'écrire une vidéo sur Black & White et je lui dis « Ça te dirait d'apparaître dans la vidéo, est-ce que tu accepterais ? » Et il me répond « Oui, bien sûr. » Et donc j'avais imaginé toute une histoire, vous l'avez vu certainement cette vidéo où je suis à la recherche du numéro 1 de Black & White etc. Et puis je découvre un téléphone sous terre. C'était vraiment des trucs assez dingues quand j'y pense. Et depuis on est resté en contact puisque après quand j'ai eu parfois besoin de certaines infos pour certaines de mes vidéos Laurent Hopman m'a toujours très gentiment renseigné, m'a toujours très gentiment aidé pour certaines vidéos la vidéo récente là encore sur l'album Dangerous. Il m'a pas mal aidé pour certaines petites infos ou des fois recouper certaines infos. Aujourd'hui il m'aide encore parfois à certaines vidéos et merci vraiment parce que c'est toujours quelqu'un qui répond volontiers à mes sollicitations. Donc voilà, je le remercie. Et en plus par-dessus ça j'ai été en contact aussi avec Christophe Boulbet. Je ne sais plus si c'était en même temps avant ou après. Non, c'était après de toute façon. Non, c'était après cette vidéo. J'ai été en contact avec Christophe Boulbet et alors je ne sais plus pourquoi exactement peu importe. À la fin de notre conversation il me dit bah écoute est-ce que tu es toujours à la recherche du numéro 1 de Black & White ? Alors je lui dis ah oui, oui, bah oui, bien sûr ouais, ouais mais je ne l'ai pas donc oui, bien sûr je suis toujours à la recherche. Il me dit bah écoute donne-moi ton adresse je vais t'en envoyer un. Donc je lui ai donné mon adresse et effectivement quelques jours après j'ai reçu donc un exemplaire voilà, je vous le montre un numéro 1 de Black & White qui m'a été très gentiment offert par Christophe Boulbet et vraiment qui m'a envoyé ça très hyper gentil quoi c'est j'ai trouvé ça super sympa de sa part de m'envoyer un exemplaire sachant que bah qu'il est rare quoi aujourd'hui il est très très rare ce numéro 1 et je le garde vraiment précieusement parce que en plus c'était le seul numéro qui me manquait pour compléter la collection et du coup bah ça vous permet vous de voir un petit peu à quoi ressemblait ce numéro 1 alors qu'il n'était pas un magazine à proprement parler c'était un format magazine mais c'était voilà quelque chose qui se dépliait et voilà donc on avait quelques news à l'époque sur la sortie de Dangerous et quand on ouvrait voilà on avait un poster de Michael donc c'est le numéro 1 de Black & White et bah qui a d'autant plus de valeur aujourd'hui à mes yeux parce qu'il m'a été offert par quelqu'un de l'équipe et très gentiment offert donc voilà j'y tiens beaucoup aujourd'hui et après bah petit à petit l'aventure Black & White a commencé un peu à s'essouffler parce que et bien History était sorti depuis un moment la tournée était terminée la promotion était terminée et Michael mettait énormément de temps à sortir le successeur de History à savoir l'album In Insible qui a mis beaucoup de temps à venir et donc a priori les ventes se sont petit à petit essoufflées mais les gars ont quand même sorti un numéro alors il faut que je le retrouve dans ma pile parce que là je crois que je les ai un peu tous mélangés je l'ai retrouvé voilà c'est celui là le numéro 32 qui est un numéro que j'aime le moins parce que ça sentait un petit peu la fin non seulement pour Black & White ça sentait aussi un peu la fin pour Michael ou en tout cas c'était pas une période géniale et donc ça c'est le dernier numéro que j'ai acheté à l'époque évidemment et qui revenait sur la sortie de Invincible avec un Michael j'aimais pas trop son look à cette époque j'aimais même pas du tout ouais c'est pas un numéro là pour le coup que j'apprécie particulièrement de feuilleté d'ailleurs je crois que je l'ai pas beaucoup feuilleté même après je l'ai pas beaucoup lu parce que voilà ça raconte le concert du Madison Square Garden et d'ailleurs à l'époque ça se ressentait un peu dans l'article ils avaient moyennement apprécié le concert ce que je peux comprendre parce que moi non plus j'aime pas du tout ce show ils ont quand même terminé le truc avec un magnifique cliché et là par contre voilà vous voyez ça c'est le Michael que j'aime pas en plus on sait qu'à cette séance il était pas clair donc c'est pour ça que j'aime pas cette période que j'aime pas j'aime pas spécialement cet album et que je n'aime pas spécialement ce numéro mais bon voilà en tout cas c'était le dernier le dernier vrai numéro et après les gars sont passés à autre chose parce que forcément si les ventes ne permettent plus de couvrir les frais c'est comme tout il faut fermer boutique il n'y a pas le choix donc c'est ce qu'ils ont fait jusqu'en 2009 où après la disparition de Michael Jackson et bien Black & White s'est réuni pour faire ce qu'on appelle le numéro ultime c'est celui-là qui est donc là je dirais le condensé du savoir-faire de Black & White c'est à dire qu'il y a un récit dedans qui est très touchant parce qu'en gros il raconte toutes leurs années Black & White raconté par Laurent Hoffman il raconte toute l'aventure donc on a vraiment tout un résumé qui est très 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 intéressant à lire il y a plus de pages que sur les autres sur les autres numéros et là on est vraiment là on est vraiment en présence d'un magnifique numéro hommage plein plein de clichés et là et toujours voyez ce petit cette mise en valeur des photos que je trouvais splendide là on est vraiment sur quelque chose de très très beau avec plein 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 de clichés inédits des trucs rares voilà les meilleurs montages de Christophe Boulmé ses meilleures photos on est un peu sur un best-of de Black & White en même temps qu'un hommage à Michael ah ouais bah oui ce fameux cliché de Christophe Boulmé qui est splendide à cette époque c'était inédit ce cliché et ouais plein 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 de photos voilà plein de trucs magnifiques et là c'est vraiment alors ça c'est le numéro quand on le lit on est plein de nostalgie on est plein de plein il y a plein d'émotions parce que forcément eux racontent aussi bah toute leur aventure avec Michael à quel point ils ont été aussi touchés par sa disparition et ouais ça c'est vraiment le numéro ultime avec avec tout et avec des interviews aussi de certains collaborateurs de Michael et là on est vraiment sur un très très beau numéro mais qui a créé à l'époque une petite polémique quand même parce que et bien il y a eu l'ultime rubrique collector alors je vais vous montrer voilà et beaucoup beaucoup ont dit bah attendez ok elle est bien cette rubrique collector ultime mais tout ce qui est présenté là n'existe pas alors j'ai jamais posé la question ni à Christophe Boulmet ni à Laurent Man parce que j'ai pas forcément envie d'avoir la réponse à cette question pour moi j'ai vu ça un peu comme un truc où les gars se sont dit voilà Michael n'est plus là c'est la dernière rubrique collector essayons de faire d'imaginer les collecteurs ultimes qu'on aurait aimé avoir moi j'ai pris vraiment cette cette ultime rubrique comme ça donc ça me dérange pas si ces collecteurs n'existent pas je trouve que c'est c'est très bien comme ça ça me dérange pas en plus moi aussi j'ai mis à une époque imaginer des des collecteurs ouais ouais des fois je dessinais sur des feuilles des collecteurs en fait que j'aurais aimé avoir à cette époque donc j'ai des feuilles comme ça avec des trucs griffonnés où j'imaginais des pressages inédits des trucs et donc moi ça me parle ce genre de choses donc voilà je sais que ça avait fait une polémique on va dire que ça a fait des débats voilà chez les fans sans forcément créer une vraie polémique mais moi en tout cas ça me dérange pas cette ultime rubrique voilà donc j'espère en tout cas que toute cette vidéo vous aura peut-être donné envie à un moment donné d'acheter certains certains exemplaires de black and white voilà j'en mets un petit peu en vrac là comme ça voilà de découvrir un peu ce magazine extraordinaire qu'a été black and white moi pour moi en tout cas ça a été des années des années géniales ce magazine a été à l'origine de plein de choses chez moi a suscité plein de choses et je pense très certainement que si j'ai fait un site internet si j'ai si aujourd'hui je fais des vidéos si j'ai cette envie de partager avec d'autres personnes ma passion je pense indéniablement que c'est né avec ce magazine voilà c'est un vrai bonheur de lire ce magazine qui l'a accompagné beaucoup d'entre nous pendant des années il y a une petite part de nostalgie il y a un petit quelque chose il y a un petit côté Madeleine de Proust certainement puisqu'on aime y revenir et s'y replonger de temps en temps parce que ça fait du bien parce que ça nous rappelle ça nous rappelle plein de choses voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais essayer de sortir de prochaines vidéos le plus vite possible c'est une période un peu compliquée pour moi en ce moment parce que j'ai beaucoup de travail donc j'essaie de temps en temps de prendre du temps pour faire un tournage mais en tout cas j'espère que ce petit voyage dans le temps avec moi vous aura fait plaisir et si c'est le cas lâchez un petit commentaire on va essayer de parler tout ça en commentaire en tout cas je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ciao on Sous-titrage ST' 501